Je veux voir Dieu, Marie Eugène de l'Enfant Jésus Contemplation et vie mystique, les dons du Saint-Esprit B. Expérience des dons, page 431 L'étude des dons du Saint-Esprit nous place à chaque pas devant de nouveaux problèmes. En voici un à la fois théologique et psychologique des plus ardues et des moins explorés, et cependant des plus utiles pour la direction des âmes. C'est le problème de l'expérience mystique ou de la perception par la conscience psychologique de l'action de Dieu par les dons. Comment se fait cette perception ? Quels en sont les modes divers ? Accompagne-t-elle toute action de Dieu par les dons ? Et en quelle mesure la découvre-t-elle ? Autant de questions dont la solution rassurerait bien les angoisses et pourrait affermir la marche de bien des âmes. Mais ces problèmes sont bien complexes. Beaucoup trop pour que nous puissions les embrasser en cette étude d'issue succincte. Nous nous contenterons de proposer quelques remarques qui suggéreront des réponses partielles à ces questions. On a tendance à identifier vie mystique et expérience mystique. Action de Dieu par les dons et expérience de cette action, comme si elles étaient inséparables. Note 1. De même, on réserve parfois le nom de vie mystique à celle qui s'exerce sous l'action de dons contemplatifs, sagesse, intelligence, science. Il nous paraît plus normal de l'entendre de toute vie sous l'action des dons du Saint-Esprit en général. Fin de note Cette confusion est la source d'erreurs pratiques importantes. Donc je rappelle, confusion entre expérience et vie. Cette confusion est la source d'erreurs pratiques importantes. Il est évident en effet que l'action de Dieu par les dons est nettement distincte de l'expérience que nous pouvons en avoir, si bien que la première peut exister sans la seconde. Saint Jean de la Croix souligne qu'au début de la vie mystique, l'âme, tout entière au regret des consolations d'autrefois, ne perçoit pas la saveur subtile de la contemplation qui lui est donnée. Le Saint fait remarquer aussi que lorsque les communications divines arrivent en une âme tout à fait pure, elles n'y produisent aucun effet perçu, de même que le rayon de soleil qui entrerait dans une chambre à l'atmosphère très pure et sortirait par une ouverture symétrique, ne serait pas aperçu, n'ayant trouvé sur son passage aucun objet qui l'éclaire. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Dieu lui-même peut soustraire à toute expérience l'infusion des dons les plus élevés. En son quantique, Saint Jean de la Croix demande des communications dont les sens ne sachent rien, et de fait, Sainte Thérèse nous parle de lumière très haute qu'elle découvrait en son âme sans en avoir pré-conscience au moment où Dieu les lui donnait. Les communications directes de Dieu ne sont donc pas toujours accompagnées d'expériences. On ne saurait par suite affirmer qu'il n'y a pas de vie mystique sans expérience mystique. A propos de l'expérience mystique, on peut d'abord se poser cette question. Est-il possible d'expérimenter les dons du Saint-Esprit eux-mêmes, c'est-à-dire en dehors des communications divines qui les font vibrer ? Le don ne saurait normalement tomber sous la conscience en dehors de son exercice. Comment peut-on expérimenter qu'on a le sens de l'ouïe si aucun son ne vient frapper l'oreille ? Toute expérience du don se réfère à une expérience de son utilisation par une communication divine. Toutefois, dans la troisième strophe de la vive flamme, Saint Jean de la Croix note, en parlant des profondes cavernes d'essence, que lorsque, citation, les puissances sont complètement détachées et purifiées, la faim, la soif et le désir de leur sens spirituel est intolérable. Comme les estomacs de ces cavernes sont profonds, ils souffrent profondément, dès lors qu'ils sont privés d'un aliment aussi profond que Dieu lui-même. Fin de citation Note 1 Vive flamme, strophe 3, page 987 Saint Jean de la Croix souligne que cette souffrance du vide est particulièrement intense après la visite divine des fiançailles pour préparer l'âme au mariage spirituel. Cette souffrance du vide, qui a été précédée de communication divine, semble bien être une sorte d'expérience de la capacité des dons du Saint-Esprit, qui supporte douloureusement la privation des communications divines. Cette expérience n'est pas réservée, semble-t-il, aux âmes déjà proches de l'union transformante. Avec une intensité moindre, on la retrouve chez des âmes qui ont été sous l'action des dons du Saint-Esprit et qui, en certaines circonstances, expérimentent leur pauvreté et leur misère. Ce sentiment du vide ou expérience du don du Saint-Esprit précède ordinairement les communications et y prépare l'âme en provoquant des actes d'humilité et de confiance qui attirent les débordements de la miséricorde. Numéro 3 Autre remarque qui précise le problème de l'expérience mystique. Dans les communications divines, l'âme n'expérimente ni Dieu ni son action, mais seulement les vibrations produites en elle par cette action divine. L'expérience mystique n'est donc pas une expérience directe, mais une quasi-expérience de Dieu à travers la vibration que produit son intervention. Numéro 4 En cette quasi-expérience, il y a une impression de fond, la plupart du temps dominante et la plus forte, parfois même unique et exclusive de tout autre. C'est la perception, l'expérience du contraire de ce qui est donné par la communication divine, expérience qu'on pourrait appeler négative. En effet, en se communiquant directement à l'âme, Dieu ne peut pas dissimuler ce qu'il est en lui-même ni la qualité du don qu'il fait. Sa transcendance se manifeste. Sa présence impose un respect profond. Sa lumière éblouissante produit l'obscurité dans l'intelligence inadaptée pour la recevoir. Sa force écrase la faiblesse humaine. La saveur même qui arrive par le don de sagesse fait expérimenter délicieusement la petitesse. Dieu met ainsi l'âme dans une attitude de vérité en criant en elle l'humilité. Ainsi, cette expérience négative pour déconcertante qu'elle soit, note 1 à lire plus tard, est la plus constante et le signe le plus authentique de l'action divine. L'expérience positive du don peut manquer, ainsi que nous l'avons dit, note 2 à lire plus tard. Si l'expérience négative fait défaut, on peut douter légitimement de la réalité de l'action de Dieu. Lecture des notes 1. Déconcertante surtout parce qu'elle semble aller à l'encontre des notions habituellement répandues. On montre ordinairement en effet l'intervention de Dieu assurant le triomphe extérieur de l'action de Dieu. Saint Laurent sur son gris nous est présenté comme le type parfait du don de force, et cependant, que faut-il préférer ? De Saint Laurent sur son gris nargant ses bourreaux, ou du Christ Jésus sur la croix, triomphant de la souffrance et de la mort, mais récitant le psaume « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? » ? Le dessin évident de Dieu était d'affirmer par la force extérieure de Saint Laurent, la force de son esprit et de son église, l'esprit avec un grand E, contre la puissance extérieure de Rome. Mais l'expérience du don de force dans le Christ en croix, même au point de vue extérieur, est plus parfaite et plus complète. Nous ferions la même remarque au sujet de l'expérience du don de force chez Sainte Thérèse de l'enfant Jésus sur son lit de mort. Citation « Je ne croyais pas qu'il fût possible de t'en souffrir, disait-elle. Le vase est plein jusqu'au bord. » Fin de citation Cette plainte est non pas corrigée mais complétée par sa patience héroïque et par cette autre parole. Je ne me repends pas de m'être livrée à l'amour. Fin de note 1 Note 2 On peut admettre comme conséquence qu'une très haute contemplation peut ne se manifester habituellement que par une impression d'obscurité et d'impuissance. Cette remarque éclaire l'expérience contemplative de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Fin de note 2 Reprise du texte S'unissant à la communication divine dont elle est le signe et l'effet, cette expérience négative explique ces antinomies souvent signalées comme effet caractéristique des dons, note 3 à lire plus tard, et fondent les rapports des dons avec les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, les doux, les cœurs purs, les pacifiques, ceux qui ont faim et soif de la justice. Parce que leur disposition de pauvreté, de pureté, de douceur, leur soif de la justice sont le fruit d'une action de Dieu en eux, et la disposent à de nouveaux envahissements divins. Pour s'offrir aux illuminations divines par l'humiliation, comme le conseil Pascal, note 1, à lire plus tard, page suivante, il faut avoir été touché par la lumière de Dieu. Enfin, la note 1 c'est juste une référence, donc je ne la lirai pas. Il faut avoir été touché par la lumière de Dieu, et la petitesse qui attire la sagesse en est aussi le fruit. Antinomie de dispositions qui semblent contraires, mais qui se complètent et s'appellent mutuellement. Petitesse de la créature et grandeur de Dieu, péché de l'homme et miséricorde divine, doivent apparaître et s'éclairer chaque fois que Dieu agit, et se manifestent dans la vérité. Lecture de la note 3 Cette antinomie ne se trouve pas seulement dans l'expérience de l'âme au moment où elle est sous l'action d'un don, elle crie un état habituel de l'âme. C'est ainsi que le don de sagesse entretient une impression habituelle de petitesse et d'humilité. Le don d'intelligence semble faire vivre l'âme dans une atmosphère d'obscurité. On observe aussi assez ordinairement que le don de conseil appartient à des temporisateurs qui pourraient donner l'impression d'être des hésitants. Nous savons aussi que l'Église, à la suite de l'apôtre Saint Paul, aime montrer le don de force chez des enfants et des jeunes filles. Ce qui est faible aux yeux du monde, Dieu le choisit pour confondre les forts. Fin de note 3 Numéro 5 Dans la reprise de la lecture du texte A cette expérience négative de privation peut s'ajouter une expérience positive et délectable de l'action de Dieu par le don. A dire vrai, seul le don de sagesse donne l'expérience délectable du don de Dieu. Don supprime, prême, perfectionnant tous les autres, de même que la charité dont il procède perfectionne toutes les vertus, le don de sagesse introduit une saveur, la sienne, plus ou moins subtile dans tous les autres dons, en toutes les âmes soumises à l'action de l'Esprit Saint et crée l'humilité paisible qui est le signe du contact de Dieu. Mis à part le don de sagesse et sa subtile influence sur tous les autres, l'expérience positive des autres dons est extrêmement variable. Le don d'intelligence peut entourer l'âme uniquement d'obscurité ou faire briller parfois les lumières profondes sur un dogme. Le don de force permet à Saint Laurent de narguer ses bourreaux et laisse s'intéresse de l'enfant Jésus héroïque mais sans provision de force. Il fait gémir Jésus en croix sur sa détresse et s'exprime par un cri surhumain qui frappe ses bourreaux. Le don de conseil fait briller une lumière certaine sur une décision à prendre, ou laisse l'âme dans l'hésitation jusqu'à ce qu'un événement l'engage comme malgré elle dans la direction à prendre. Le don de science peut donner le dégoût des créatures ou montrer au contraire leur valeur dans le plan de Dieu. En cette expérience, le tempérament du sujet qui reçoit intervient tant dans les privations produites que dans leur prise de conscience. Sous le choc de la force ou de la lumière de Dieu, différentes seront les réactions des uns et des autres. Dans un même faisceau d'impressions, l'optimiste soulignera celles qui sont agréables, le pessimiste n'accusera que les douloureuses. Si nous ajoutons que certaines interventions divines peuvent elles-mêmes créer telles ou telles impressions, produire en une faculté tel ou tel effet précis, nous nous rendons compte qu'en ce domaine de l'expérimentation positive de l'action de Dieu par le don du Saint-Esprit, nous sommes en un domaine complexe et obscur où l'on ne peut avancer qu'avec prudence et porter des jugements qu'avec une extrême circonspection. Numéro 6 Pour nous reposer de ces incertitudes et obscurités, allons au signe le plus certain et le plus visible de l'action de Dieu par les dons. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 20 Tel est le critérium donné par Jésus pour distinguer des faux bergers, des prédicateurs et prophètes inspirés par l'Esprit-Saint. La fécondité spirituelle accompagne toujours l'action de l'Esprit-Saint. Ses fruits ne sont pas toujours les miracles, mais la charité, la bénignité, la patience, etc. Mais ce discernement des fruits de l'Esprit de Dieu ne sera pas toujours aisé, car même chez le juste, ses œuvres bonnes s'accompagnent de déficience et de défauts, et la fécondité ne se manifeste qu'à longue échéance. L'Esprit de Dieu y pourvoira lui-même et se fera reconnaître lorsque ce sera nécessaire à l'humble patience qui aura su attendre et prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada